C'est sur cette artère de Sarla, proche du collège, la Boétie, que l'adolescente a failli être enlevée jeudi matin. Un homme de 56 ans l'approche, la pousse dans son véhicule, mais la collégienne crie, se débat et s'échappe. Des passants relèvent l'immatriculation de la voiture de l'agresseur, qui sera interpellé dans la matinée devant le lycée, près de Cordy. Les gendarmes l'ont conduit à Périgueux, où il a été entendu par le parquet. Il n'y a pas, lors de la commission des faits, d'actes particuliers ou de paroles qui sont connotées à une agression sexuelle caractérisée. Ce qui est caractérisé, c'est la tentative d'arrestation, séquestration, élèvement de mineurs de 15 ans. Ce quinquagénaire, condamné il y a 20 ans à 4 ans de prison pour agression sexuelle avec arme, réside à Sarla. Il est père de famille, son domicile a été perquisitionné. Son ordinateur recelait un grand nombre de matériels pornographiques, parmi lesquels nous estimons qu'il y avait des images tendancieuses, qu'il laissera entendre qu'il s'agit de mineurs. À Sarla, l'émotion est grande. Inquiets, les parents d'élèves proposent quelques mesures d'urgence. Ça peut être des caméras, ça peut être plus d'éclairage, ça peut être aussi tout simplement un peu plus de présence lors d'une patrouille ou que la gendarmerie vienne un peu plus. La collégienne agressée et ses parents sont soutenus par l'association d'aide aux victimes. Le ravisseur présumé a été incarcéré.